Salut les gars c'est Tanguy Tang, on s'entend au jour... Ah il y avait du caca d'oiseaux sur la barrière. Salut les gars, c'est Tanguy Tang, on s'entend aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes à Pont et Mont-Valet et nous allons partir cet après-midi de suite maintenant. Enfin là c'est 10h mais on va partir dans pas longtemps pour aller au lac Powell. Nous allons passer... Il y a un doda de mon pote là-bas, tout le monde se le fait. Nous allons passer deux jours, donc je vais vous proposer une vidéo... Enfin, une vidéo sur deux jours, comme je vous l'ai dit hier en précédente vidéo. Donc vous allez les gars, aujourd'hui j'espère que vous êtes prêts parce que vous vous en venez avec moi pour se baigner dans ce lac, j'espère. Allez, on va avec moi, c'est parti, on se dépêche en sportive. Un peu ce que j'ai remarqué ici, c'est qu'ils ont tous des grosses bagnottes de sa mère. En fait, genre des trucs comme ça. Je vais me mettre à côté, hein. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Ma tête, elle arrive au capot. En fait, ce que je sais, c'est que le prix du carburant ici est quatre fois moins cher que chez nous. Quatre fois moins cher qu'en France. Du coup, les mecs peuvent se payer des gros derrière. Mais il n'y a que des machins comme ça, genre des trucs comme ça, des voitures des 4-4. On peut rentrer à 12 dedans. Contrairement à France, il n'y a pas de 10h ici. En gros, la même petit gros chez nous, c'est la plus petite d'ici. C'est un truc de malade. C'est juste trop mentionné. Et donc là, c'est le fameux barrage de Jack Powell avec derrière sa couleur bleu turquoise. Donc là-bas, c'est le lac. Et juste en dessous, là, il va avoir au moins 60 mètres de profondeur. C'est juste énorme. Donc, salut les gars. Nous voilà au début de notre deuxième journée à Page. Derrière le Lac Powell. Et aujourd'hui, nous allons descendre dans les entrailles de Antilope Canyon pour voir des magnifiques photos. Attends, là, je suis à contre-jour. Là, voilà, ça va mieux. Voir des magnifiques paysages. Le seul petit pémol, c'est que je crois qu'on ne peut pas filmer. Donc là, il est actuellement 7h30. Un petit peu tôt. Mais bon, pas beaucoup de monde sur le parking. Donc ça, c'est plutôt un point positif à noter. 7h30 la personne sur le parking. On y va. Allez hop 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 ! En gros, ce qu'on nous a expliqué, c'est qu'en fait, ces roches-là qu'on voit ici, elles ont été faites, enfin, elles ont été sculptées avec le vent et la pluie. Et elles ont aussi dit que le matin, c'était la meilleure heure, donc 8h, pour prendre les photos. Parce qu'en fait, il y a des simples rayons de soleil. En fait, ça rebondit sur toutes les parois. Et c'était comme s'il y avait vraiment un lever de soleil. Du coup, bah... Alors, si c'est vrai, si Mito, pas bon ça. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz